Musique Bonjour à tous, le balancement, un exercice que je parle souvent pour rééquilibrer les systèmes articulaires de tout le corps qui est en lien avec le système vestibulaire, qui est en lien avec les yeux. Lorsque le corps change de position, les yeux observent un changement dans l'environnement et doivent équilibrer toutes les tensions musculaires en fonction d'un objet qui peut être un obstacle, d'une sensation qui peut être un endroit où je ne dois pas aller. Donc, le corps a des systèmes que vous n'en êtes pas conscient, mais a des systèmes hyper complexes que lorsque vous faites des exercices, comme vous allez voir présentement, vous êtes en train de reprogrammer un système au même titre que votre ordinateur. Lorsque vous faites une mise à jour de vos logiciels, c'est que vous reprogrammez le logiciel pour qu'il soit toujours à jour, bien efficace et sans contrainte. Maintenant, le corps, c'est la même chose. Le corps a des logiciels. Chaque mouvement ou exercice que vous allez faire au quotidien a un impact sur votre ordinateur et certains vont faire des mises à jour plus spécifiques sur des systèmes posturaux que vous ne connaissez probablement pas, mais que les exercices vont avoir un impact. La marche est déjà l'exercice physique le plus global pour tous les systèmes neurologiques liés à l'équilibre postural. Par contre, lorsque nous avons une problématique, si nous ne faisons que de la marche, vous allez avoir une carence et certains logiciels spécifiques qui doivent être ajustés un peu plus finement ne pourront pas être ajustés correctement seulement en faisant la marche. Donc, c'est la raison d'être de tous les exercices, de toutes les façons de faire. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire pour aller toucher tous les systèmes. C'est impossible. C'est comme se nourrir avec un seul aliment toute notre vie et croire que nous allons pouvoir aider notre corps à vivre en santé et longtemps. Maintenant, en date d'aujourd'hui, c'est l'information que j'ai. C'est mon interprétation. C'est possible que ce que je viens de dire ne soit complètement faux. Maintenant, c'est à nous de découvrir, d'expérimenter et de valider par notre expérience ce qui est bon ou pas. Le balancement, c'est vraiment simple et c'est super intéressant à tous les jours. Vous le faites avec les pieds. Vous allez placer les orteils guérubés au sol. Et avec vos yeux, vous fixez un point. Parce que lorsque je fais le mouvement, je veux que mes yeux restent toujours focussés sur une cible pour aller travailler le mouvement musculaire des yeux qui est en lien avec l'équilibre aussi neurologique du système vestibulaire. Je dois le faire sans contraintes. Présentement, j'ai un banc devant moi et ça me crée une forme de stress. Donc, placez-vous de façon à ne pas sentir de contraintes dans le mouvement. N'oubliez pas de garder la langue au palais. Idéalement, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais le palais, c'est un endroit que la langue, lorsque vous avalez, ça pousse le palais vers le haut et ça crée un pompage pour tout le système du cerveau. Vous avez vraiment un travail de pompage grâce à toutes les choses que notre corps fait. Sans le savoir, la langue en étant au palais, vous allez créer une tension crânienne qui va permettre d'aller faire une forme d'étirement jusqu'au niveau du coccyx au point de vue des membranes de tension qui part de la tête vers le bas du dos. Donc, l'appui de la langue, vous n'êtes pas obligé de vous mettre de pression si la langue n'est pas en appui tout le temps. Si vous sentez une fatigue musculaire parce que vous vous forcez à avoir la langue au palais, détendez-vous pour quand même avoir une détente en faisant l'exercice. Donc, vous pouvez compter 15 à 20 fois. Vous pouvez aussi le faire sans compter et lorsque vous sentez que vous êtes tanné, arrêtez tout simplement. Idéalement, on devrait faire une quinzaine de mouvements aller-retour. Toujours avec un point fixe au sol et ma langue au palais. Nous pouvons rajouter une variante. Je peux tourner la tête soit à droite, soit à gauche. De toute façon, nous allons faire les deux côtés. Et même chose, je fixe un point avec mes yeux. Et lorsque je fais le mouvement, mes yeux doivent vraiment garder le point fixe. Toujours avec la langue au palais. Et on inspire avec le nez. Et on expire avec le nez aussi. Et vous allez faire aussi la tête tournée vers la gauche. La même chose une quinzaine de fois. Si vous avez une problématique au niveau des mains, des coudes, vous pouvez aussi le faire, les coudes au sol, avec un plus petit mouvement. Même chose si vous avez mal au dos. Il est possible que cette position-là soit plus confortable. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez rajouter une élévation. Et vous allez avoir la capacité de faire le mouvement différemment. Seulement pour être capable de graduellement corriger votre problématique. Et avoir en finalité, on veut que la finalité, l'exercice final, sans douleur, que vous ayez les bras, bien en extension. Et lorsque vous faites cet exercice-là, essayez de relâcher les tensions. Mettez-vous pas en tension pour laisser aller les muscles, les fesses, pour relâcher relâcher et faire bouger tout le système articulaire de la colonne vertébrale, système articulaire lié à poignets, coudes, épaules, tout ce qui est en lien avec la stabilité de l'homoplate. Et lorsqu'on parle d'homoplate, c'est le grand muscle du dos qui est sollicité. Lorsque vous avez les bras au sol comme ça, le poids du corps doit être stabilisé par les muscles du dos. Donc, si vous avez une douleur lombaire, vous avez un travail de relâchement des tissus et d'équilibre des tensions par ce simple mouvement. Et vous allez faire les pieds avec la face dorsale du pied au sol. Et on fait la même chose. On fait le mouvement, on fixe un point avec les yeux, on regarde la langue au palais, on inspire par le nez et on expire par le nez. Vous pouvez le faire 15 fois. Et la tête de côté. Placez-vous pour être confortablement. Si vous avez les mains trop proches des genoux, ce n'est pas bon pour vos poignets. Si vous êtes trop loin, vous n'avez pas vraiment de mouvement avec la colonne vertébrale, le mouvement est trop restreint. Et si vous êtes les mains vis-à-vis des épaules comme pour la position push-up, largeur des épaules, vous allez avoir moins de contraintes liées à la gravité, bien sûr, parce que si j'ai mes bras trop loin, la gravité me fait mettre en tension tous les muscles pectoraux et les muscles liés aux bras, triceps et homoplates ainsi que le dos, c'est trop de contraintes si mes bras sont loin. Un peu comme lorsque vous êtes à vélo. Si vous n'avez pas un bon ajustement à vélo, vous allez créer des tensions qui vont vous empêcher de faire des sorties de vélo de longue durée. position pied à plat, tête tournée et on fait les deux côtés une quinzaine de fois. Personnellement, moi, je fais rarement la tête tournée parce que j'ai trop de tension au niveau cervical et je ne veux pas augmenter, je ne veux pas créer de contraintes musculaires qui sont déjà pour moi une contrainte. Si vous avez des douleurs cervicales, évitez de faire trop de positionnements qui changent la position de votre tête. Commencez avec ceux qui vous font du bien, que vous êtes confortables et qui ne créent pas de tension. Et lorsque je dis de faire 15 mouvements, vous pouvez en faire tout simplement 5. Ce n'est pas la quantité, c'est plutôt la régularité que vous allez optimiser les résultats en le faisant à tous les jours, ne serait-ce que 30 secondes, 5 secondes. C'est vraiment le cumulatif. Et si vous le faites deux, trois fois dans une journée, c'est cumulatif. Ce n'est pas nécessaire de faire exactement 15 mouvements parce que vous devez y aller à votre rythme et c'est par les petites doses que vous allez pouvoir atteindre des doses beaucoup plus élevées sans effort et dans une qualité de mouvement aussi qui va éviter de vous causer des douleurs. La qualité de mouvement lorsqu'on est en tension, elle est beaucoup plus difficile que lorsqu'une personne n'a aucune tension. Donc, vous devez respecter le fait que avant de commencer l'exercice, si vous êtes en douleur, vous avez déjà une contrainte qui vous épuise. Respectez-vous dans le fait que votre objectif final n'est pas le même que celui qui va aller aux Olympiques. Mais lui qui va aux Olympiques, il a déjà un niveau de difficulté qui est élevé, mais avant d'atteindre ce niveau-là, il a dû commencer débutant comme tout le monde. On ne peut pas passer de novice à élite et on ne peut pas passer d'une douleur chronique à 100 douleurs en passant par des étapes qui sont trop difficiles. Si les étapes que vous faites sont faciles et avec les bonnes doses, vous allez vraiment avoir une amélioration de votre condition qui va être subtile, qui va être lente, qui peut prendre des années, mais qui est garantie qui est garantie que par ces petites doses-là, vous allez réussir sans contraintes, sans fatigue, à aider à votre système immunitaire à se réguler graduellement au même titre que si j'ai une fracture et que je vais marcher sur ma fracture, je ne crois pas que je vais aider, mais encore là, on a toujours l'extrême de, oui, je peux aller marcher dessus, ça va aider, et non, je ne dois pas aller marcher dessus, ça n'aidera pas. Maintenant, ça devient de l'expérimentation et de l'expérience aussi. Sachant qu'une fracture est à un niveau de contrainte élevé du corps, si on va marcher dessus, la fracture qui va être sur une région qui a déjà beaucoup de pression, si je vais mettre le poids de mon corps dessus, je ne pourrai jamais réhabiliter. Tout dépend de l'endroit de la facture, de la fracture, tout dépend du type de douleur chronique que nous avons, mais en réalité, le respect de la non-douleur va toujours être la seule règle que nous pouvons respecter individuellement parce que votre douleur n'est pas ressentie de la même façon que ma douleur à moi, et lorsque nous faisons un exercice et que nous ressentons une douleur, c'est la plupart du temps parce que nous sommes dans l'excès. Et malheureusement, nous avons été éduqués dans un système de croyances qui fallait souffrir pour obtenir des résultats et qui fait le fameux « no pain, no gain ». C'est une fausse réalité, c'est une fausse croyance, c'est des pensées populaires qui ont été créées grâce à des mouvements de pensée qui sont, selon moi, erronés parce que ce n'est pas vrai aussi que nous devons travailler plus fort pour obtenir plus de gains financiers. Sinon, pourquoi on aurait inventé des machines? C'est justement pour travailler moins fort. Et si nous travaillons moins fort, mais que nous pouvons faire les choses mieux, plus longtemps, c'est l'objectif dans les exercices, c'est de pouvoir premièrement faire des exercices qui ne devraient pas trop demander d'efforts et que par ces exercices-là, vous allez avoir plus de facilité à faire les choses du quotidien, plus longtemps, sans contraintes et avec une meilleure santé. J'espère que ces informations vont être utiles. Prochaine vidéo, toujours en lien avec des exercices qui sont simples, qui ne demandent pas trop d'efforts et qui vont corriger graduellement sur un espace de temps prolongé et de le faire à tous les jours jusqu'à la fin de votre vie. Si vous faites ça, vous allez commencer à avoir de plus en plus d'effets bénéfiques pour votre état de santé. Je souhaite de passer une belle journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada